La brouille diplomatique, c'est du passé. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdoğan ont scellé leur réconciliation à Istanbul autour d'un projet de gazoduc. Baptisé TurkStream et d'un coût estimé à plus de 10 milliards de dollars, il permettra à la Russie d'acheminer du gaz vers la Turquie et l'Europe sous la mer Noire. Un trait est donc tiré sur la grave crise diplomatique qui avait suivi la destruction par l'aviation turque d'un bombardier russe à la frontière syrienne il y a un an. Sur la Syrie, où les vues sont différentes, Russie et Turquie se retrouvent sur la question d'Alep. Nous avons parlé des opérations militaires turques en Syrie, a déclaré Recep Tayyip Erdoğan, et nous avons évoqué ce qui pourrait être fait de plus du côté de notre coopération, spécialement pour les gens d'Alep. Quelle coopération et quelle stratégie appliquer pour ramener la paix dans la région ? Nous avons une position commune sur la question de l'approvisionnement d'Alep en aide humanitaire, a ajouté Vladimir Poutine. La question c'est juste comment assurer la sécurité de cette opération pour éviter les provocations avec des bombardements sur les convois humanitaires. Moscou et Ankara restent toujours fermement opposés sur le dossier syrien. Le premier est un allié clé du régime du président Bachar Al-Assad. Le second appuie la rébellion qui veut le chasser du pouvoir.